Salut les p'tits loups amoureux et amoureuses des combats spatio tactique nous revoici dans star conflict pour la présentation des vaisseaux et encore cette vidéo ce sera ce seront ceux de rang 1 et comme j'ai présenté déjà le premium Siegfried de l'Empire que voici cette vidéo là va être consacré au raptor m2 de la fédération alors ce vaisseau à un module particulier qui est un module qui fabrique des drones de combat dans ces drones de combat tourne autour du vaisseau ils arrivent régulièrement donc pas besoin de les déclencher on peut les déclencher si on veut mais ils arrivent généralement quand on a besoin d'eux donc ils sont des drones de combat qui tirent sur toutes les cibles qui autour sauf quand le bouclier descend en dessous de 50% là le drone de combat va régénérer le bouclier donc c'est pas mal comme si jamais on a un problème de bouclier mais ce qui est pas mal c'est pas mal du tout pour survivre au combat bon pas tout le temps bien sûr évidemment mais bon moi j'aime pas trop la forme du vaisseau mais bon c'est les fédérés ils sont comme ça est très comment dire très carrés très rectangulaire les vaisseaux alors qu'y a t-il d'autres sur ces navires bon bah comme les frics toutes les frégates départ il ya des faisceaux je crois canon à faisceau donc ce sont les dits tourelles qui tirent des rayons de chaleur alors je vois qu'il y en a quatre ici en fait mais ce que je vois pas les autres en fait je regarde n'a pas six comme sur le sigfried ouais alors donc tu es pareil des lampes à xénon je sais pas si je peux mettre d'autres en bac xénon fabrication je sais pas si je peux fabriquer donc lampes à xénon en violette fabriquer un vrai qui plusieurs puisque j'ai pas mal de composants donc je mette une lampes à xénon violette qui fera pas plus de dégâts en fait voilà les missiles fabrication d'ailleurs c'est des drones d'attaque si on veut dire c'est marrant ça je vais en fabriquer en plus ce qui est bien alors on va fabriquer de 1 et de 2 et de 3 et de 4 voilà donc au lieu du missile on va mettre un drone d'attaque ça a non seulement des drones qui tourneront autour de nous mais en plus on a des donnes d'attaque qui seront vraiment utilisable comme petit chasseur en fait par la frégate nous avons aussi donc en violet alors je rappelle que les quatre catégories c'est blanc vert bleu et violet au niveau de puissance fin de la qualité des différents modules armés les modules spéciaux alors le module actif donc c'est grand booster de boucliers voilà donc c'est personnel et pareil pour le grand kit de réparation et de ces deux kits en fait c'est personnel simplement c'est un vaisseau assez égoïste on va dire voilà donc c'est une frégate donc est assez lente un peu plus rapide quand même que le sigfried et donc c'est un vaisseau premium donc que j'ai étudié que j'ai quai rang 1 mais qui est premium en fait vous allez voir je montrais alors on est en fédération donc c'est le raptor m2 qui est là donc je suis un petit plaisir je me suis acheté le raptor m2 donc c'est un rang 1 rang 1 premium et bien voilà voilà on va faire le pvp alors je rappelle que le que les premium permettent d'engranger de la synergie qui peut être distribué à d'autres vaisseaux avec le marché de marché de l'échange donc voilà donc à cette heure là je sais pas que si je vais avoir du bon pvp on va voir tout de suite mais puisque ce temps là en général c'est pvp contre des bottes je sais pas pourquoi donc les russes sont en train de dormir à point fermé sans doute et les américains sont en train de revenir chez eux du boulot ah voilà ça part ah non c'est bon oh mais en plus il y a du beau monde alors on est 8 contre 8 il y a 4 bottes de chaque et 4 joueurs de chaque et là c'est puiser les points de contrôle comme dans le sigfried bon ben voilà ah bah on y va raptor m2 voyons un peu ce que ça va donner alors lui par contre il n'a pas de tir à distance longue distance donc faut que je me rapproche pour les canons à faisceaux et pour les drones aussi dans le combat allez souhaiter de bonne chance la dernière fois on a perdu voyons un peu si on gagné alors on est tombé en clavier anglais bravo il y en avant point à ils vont où point à ou point b il faut essayer de rester en formation quand même mais là ils vont vers le point apparemment allez parce qu'on gestion je semblerai que je sois en tête du cortège j'ai pas quand même me faire descendre par les autres qui arriverai au point on verrait qu'ils aient pas de c'est bon j'ai un des drones qui est sorti si je fais ça a normalement il ya un de mes drones qui sort attention contact 1 voilà ce qui est bien c'est que c'est sur le point missile normalement il y a mon drone d'attaque donc si je clique droit normalement le temps d'attaque sort maintenant je suis en paix je sais voir si je peux capturer b m'étonnera rien il y a pas mal de monde j'ai mes drômes d'attaque qui sont là si on a un type qui est juste là on va essayer d'avoir on va voir si on y arrive ouais ouais donc de garde là on a gg 21k on va voir si on peut avoir celui là avance petit avance et mes drômes d'attaque qui attaquent directement le joueur qui tourne autour on a capturé la balise bon ben parfait maintenant on va essayer de passer qui me tire dessus qui me tire dessus c'est le bot qui est là je crois à mon avis le C est capturé aussi par d'autres troupes ah on tire dessus là mes amis alors le bouclier est peu vendé il y a Stival aussi là qui n'est pas content apparemment parce que je vais réussir à survivre c'est bon encore un là bas un bot ouais mais drone répare mes boucliers alors ça c'est Aspacha je sais pas si il est content en fait je suis pas très content à mon avis allez il est mort allons vers C maintenant on dirait que on est largement dominant sur cette partie alors attention ici je vois qu'il y a qui se rapproche je vais aller le taper hop là oh là je crois que j'ai été tué par GG21K il m'a eu je ne sais pas comment mais il m'a eu bon par contre là au niveau des balises on est en train de gagner haut la main enfin on va bien voir regardez à vu les chiffres qui défilent à toute vitesse ça ça m'étonnerait qu'on ah quoique sur C je vais retourner c'est la bataille pour C l'envache pour l'instant on gagne je suis encore loin de C la fausse combustion oh là là on va donc la descente de leur poing va diminuer c'est bon on est assis oh là c'est incroyable on est assis oh là c'est incroyable on va mourir c'est bizarre que je n'arrive pas à faire descendre plus rapidement Natacha enfin Astacha je ne sais pas comment ça s'appelle il a une côte super résistante en fait un missile arrive on va bien savoir comment repérer un missile en fait on est deux à tirer sur Pepfinger je crois qu'il est en train de me viser en premier moi et je vais mourir ils ont récupéré deux balises ils ne sont pas si nuls que ça ah ils vont tirer la troisième balise oh putain on va se faire ah bah d'accord et le C les gars le C vous êtes trois là je vais sur le A moi personne qui garde le A on sortira un drone ouais 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 il y a personne qui garde le A donc on va le prendre je pense ça commence à venir chaud là au niveau des points voilà parfait il détend on va calmer les points je vais partir vers le C direct ou le B d'ailleurs le B c'est mieux peut-être ne pas se fracasser contre le stéroïde ce sera pas mal le C ouais et le B aussi voilà il y a du monde dans les environs c'est parti mes amis et un drone deux drones oh il y a un monde du monde et le B détruit voilà on C B voilà B B B B B allez avec un peu de chance personne ne va me détruire avant que je prenne oh non oh dommage et quand même 2498 je suis un des premiers incroyable moi un des premiers en PVP franchement enfin bon on a donc regardé de plus près ce petit Raptor M2 et vous avez bien vu que c'était magnifique au niveau de la gestion des drones j'aime bien moi j'aime beaucoup ce vaisseau j'aime pas le design mais j'aime bien sa capacité de drone en fait donc voilà c'était le Raptor M2 pour Star Conflict Star 4 votre hôte ici et je vous dis à la prochaine vidéo qui mettra en scène le Patom voilà Patom qui elle fait enfin qui est elle cette frégate fait partie de de la faction Jericho voilà allez à bientôt les amis à bientôt les amis